Musique 60 ans après la fin du protectorat, la langue française fait mieux que résister en Tunisie. Au fil des ans, la langue de Bolière s'entretisse de plus en plus intimement à la langue nationale. Un apprentissage qui commence bien sûr dès le plus jeune âge. Par quoi il est caractérisé l'automne ? Qu'est-ce que ça se veut dire ? La saison d'automne, par quoi elle est caractérisée ? Vous voyez ? Pendant cette saison, la température est froide et chaude. Ils ont tout juste 9 ans et entoment déjà leur quatrième année d'apprentissage du français dans cette école privée de Tunis. Petit paragraphe de notre contexte. Qui peut me lire avec une belle voix et une belle intonation ? Essayons d'obtenir les plus belles formes. Les enfants collent les feux sur de grands cartons blancs. Pour Adam et ses camarades de classe, parler français est une deuxième nature. Et des bottes en caoutchou. Ça fait longtemps que j'apprends le français, depuis la classe de préparatoire. Je peux parler français où je veux, mais à la maison, la vérité, je parle français mieux que l'arabe. L'arabe reste bien sûr le principal vecteur d'apprentissage. Mais ici, contrairement à l'école publique, où l'enseignement des langues débute en troisième année... Répète avec l'intonation, Adam. Les élèves apprennent le français et l'anglais, dès le plus jeune âge. On trouve des enfants qui apprennent facilement. Et d'autres qui n'acceptent pas les trois langues ensemble. Donc chacun a ses capacités. Mais en Tunisie, les traces de la colonisation française ont durablement imprégné le dialecte local, dérivé de l'arabe. Un désordre. Et trouve le mot en arabe, un désordre. Moi, personnellement, dans ma vie quotidienne, oui, quand je parle, je parle à la fois en français et en arabe. Là, je me tawa tout de suite, je peux ouvrir une démonstration. Je vous dis, vous pouvez m'appeler, s'il vous plaît, je n'aime pas le téléphone. C'est-à-dire, quand je parle, oui, on peut, oui. Et c'est souvent le cas. C'est même très souvent le cas. Il y a ces mots français qui ont été en quelque sorte arabisés. Et il y a cette habitude, chez une partie de la population, d'utiliser les deux langues. Ça fait gueuler les mamans, mais c'est le cas. Pourquoi vous voudriez que ce ne soit pas mélangé ? Parce que ce n'est pas très joli de mélanger deux langues, en fait. Mais bon, on ne s'en rend pas compte parce que c'est un langage qui se développe, en fait. Ce n'est pas qu'on mélange, c'est vraiment on parle français-arabe. Comme pour s'exprimer, parce qu'il y a un mot qui va nous venir en français, un mot qui va nous venir en arabe. Donc on mélange les deux. C'est notre deuxième langue, ici, en Tunisie, le français. Donc, on parle français comme on parle le tunisien. Professeur à l'université de la Manouba, Touraïa Ben Amor étudie la façon dont les Tunisiens tressent et détressent cet écheveau linguistique. On a l'impression qu'il y a une alternance codique, c'est que tantôt on parle en français, tantôt en arabe. Ce qui n'est pas réellement le cas, dans la mesure où, finalement, ce sont deux langues qui, je ne dirais pas, qui fusionnent. Mais c'est un flux qui accepte tantôt un code, qui le délaisse et prend un autre code. Et c'est là la spécificité. Les 11 millions de Tunisiens jonglent le quotidien entre la langue officielle, l'arabe classique, et la langue de tous les jours, le dialecte tunisien. Rajoutez un peu de français. Et dans les médias comme ailleurs, l'alternance des langues est omniprésente, sans aucune schizophrénie visible. Mosaïque FM est de loin la radio la plus écoutée du pays. Et pour rajouter au melting pot linguistique, pour certains, les médias auraient même créé leur propre idiome. La langue de la radio, ou la langue, celle que j'utilise moi du moins, et je pense absolument à tous les animateurs de Mosaïque, c'est une langue, une troisième langue, quelque part, qui est un mix entre l'arabe dialectal et le dialecte. Le dialecte, le classique, et un peu de français, ou d'anglais, ou d'italien, parfois. Pour Adam, le jeune écolier de troisième année, c'est le week-end. A la maison, on parle essentiellement l'arabe dialectal, même si les parents ont toujours baigné dans un environnement multilingue. La Tunisie, vu sa situation géographique, et son histoire dans le passé, on est plutôt apte à parler facilement plusieurs langues. Je pense que le tourisme fait une grande partie de la culture tunisienne, et de fait, on est obligé, pour tout ce qui est tourisme, tout ce qui est trading, commerce international, etc., de parler plusieurs langues. Après les loisirs, c'est l'heure des devoirs pour Adam. Dès le collège, les matières scientifiques seront enseignées en français. Alors Linda, sa maman, tient à ce qu'Adam maîtrise parfaitement les langues étrangères. Alors, ça va ? Tout comme elle. Je dois apprendre mes leçons, je fais les exercices, et demain, je dois faire les dossiers et acheter le livre. Ce qui me reste, c'est bien sûr tous les vécus, tout ce qu'on a appris, mais surtout les langues. C'est ce qui m'aide aujourd'hui dans mon travail, c'est ce qui m'a ouvert les portes de faire une expatriation, c'est ce qui m'aide à voyager avec mes enfants et leur offrir vraiment cette ouverture d'esprit. Et puis, même pour eux, à l'université, ça sera vraiment le grand atout pour faire des recherches, pour pouvoir étudier à l'étranger. Donc, pour moi, c'est fondamental. Université de la Manouba, à l'ouest de Tunis. C'est ici que Touraïa Ben Amor enseigne le français. En effet, dans certaines anciennes manières, le conditionnel est considéré comme un mode... Ce jour-là, ces élèves sont peu nombreux, mais très intéressés. On a intégré, on a tendance... Dès mon enfance, j'ai été doué par la langue française. Du coup, j'écoutais plein, plein, plein de musiques françaises, et je regardais les dessins animés en français. Le français est incontournable en Tunisie, quasi indispensable pour trouver un emploi. L'histoire relativement proche de la Tunisie reste très, très attachée à la langue française, même après l'ouverture à d'autres langues, parce qu'actuellement, à la Manouba, nous avons des départements qui commencent à être très importants, comme le département d'espagnol, comme le département d'italien, d'allemand. Donc, il y a de la concurrence. Le français est en perte de vitesse par rapport à l'anglais, notamment dans l'éducation. Mais malgré une volonté d'arabisation exprimée par certains après la Révolution, près de deux tiers des Tunisiens sont francophones. C'est la proportion la plus élevée des pays du Maghreb. Merci. 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 Merci.